access les formulaires. Nous allons voir maintenant comment ajouter un nouveau bouton. On va ajouter un bouton de fermeture. Nous souhaitons donc qu'en cliquant sur celui-ci, le formulaire se ferme. Alors pour faire cela, toujours le même principe, j'ouvre mon formulaire en mode création, donc affichage mode création, et on va à nouveau créer un nouveau bouton. Donc c'est cette icône-là qui permet de créer des boutons, je le crée un peu n'importe comment, n'importe où, et puis nous allons ajouter un bouton qui va sur opération sur formulaire, c'est à dire qu'à partir d'opération sur formulaire, quand on clique dessus, on a l'option qui permet de fermer un formulaire. Je clique dessus, suivant, je vais conserver l'image par défaut, et puis nous allons bien entendu donner un nom à ce formulaire. Donc avec notre nomenclature habituelle, BTN pour dire que c'est un bouton, et puis fermer FRM. Il nous reste à cliquer sur Terminer. Notre bouton est présent. On reproduit à présent la mise en forme. Donc on va dans Format, on clique sur le pinceau et on clique sur le bouton en mettre en forme. Donc je répète, on clique d'abord sur le bouton qui est déjà mis en forme. On clique sur le pinceau et on clique sur le bouton pour lequel on veut faire une mise en forme. Ensuite on va sélectionner ces deux boutons-là pour les aligner sur la même hauteur. Organiser, aligner, haut. Ensuite on va sélectionner les quatre boutons pour faire une répartition à peu près identique, donc horizontale, équilibrée. Ici, nous avons le même espacement maintenant entre chaque bouton. Voilà, notre barre d'outils est faite. On va la tester maintenant. On va donc rebasculer. Je vais l'enregistrer. On va basculer sur Accueil, Affichage formulaire. Et lorsque je clique sur ce bouton-là, mon formulaire se ferme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et avant quand même de quitter et de terminer cette vidéo, j'aimerais rouvrir en mode création et peut-être vérifier comment est structuré mon formulaire en tout, au global. Donc si je descends avec la barre d'outils, je descends jusqu'en bas, je m'aperçois que le pied de formulaire est peut-être un peu trop haut parce que du coup, je n'ai pas l'intégralité de descriptif matériel. Donc je vais le descendre un tout petit peu. Remonter un peu. Voilà, ça me permet comme ça d'avoir un formulaire qui affichera bien toutes les informations qui sont présentes dans la zone détail. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501